Bonjour Savanna Massé, la blogueuse du Hof que l'on retrouve sur le blog.avignonlehof.com. Bonjour à Philippe Cavario, vous êtes metteur en scène, vous êtes l'invité de Savanna Massé. Présentation tout d'abord de Philippe Cavario. Donc Philippe Cavario monte les visages et les corps à la condition des soies à 16h35 et c'est un metteur en scène qui a repris des extraits et des fragments du journal de Patrice Chirot. Donc c'est une pièce que vous avez montée une semaine après sa mort. Que j'avais montée avant, je ne l'ai pas montée à l'occasion de... Je ne voudrais pas que ça devienne un hommage ou quelque chose comme ça. Je l'avais montée avant et il s'est trouvé qu'elle a été programmée au rond-point et qu'il est décédé juste une semaine avant. C'est un texte très intime qui nous parle de vie, de mort, mais aussi de cette envie dévastatrice de créer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, effectivement, c'est un journal qu'il a écrit entre 2009 et 2010 à l'occasion de l'invitation qu'il avait eue au Louvre pour faire plusieurs spectacles et pour faire une exposition. Et c'est sans doute la première... Il avait écrit d'autres textes, mais c'est le texte le plus intime, le plus testamentaire, mais qui regroupe à la fois des souvenirs personnels et toute sa vision du théâtre, de l'art en général. Et c'est une sorte de... presque d'un manifeste comme ça qui raconte vraiment énormément de choses sur l'artiste et sur ce que c'est qu'être artiste aujourd'hui. Un texte qui est, je trouve, très profond. Et après l'avoir fait, je crois, 50 fois, il y a toujours des choses comme ça qui renaissent, qui remontent à la surface de cette écriture. Il dit dans le texte qu'il aurait voulu être auteur et qu'il ne le sera jamais. Et finalement, peut-être, qu'on découvre aujourd'hui qu'il était aussi auteur et qu'il avait une plume qui est assez incroyable, je trouve. Les personnes qui se sentent proches de l'oeuvre de Chéreau, qui notamment ont vu Rêve d'automne de Yann Foss dont vous parlez, sont très touchées par ce que vous nous racontez. Vous l'avez rencontré dans les années 90. Qui était-il pour vous ? Une grosse question. Il a été quelqu'un qui a été un guide, peut-être, je ne sais pas, un guide spirituel ou quelqu'un qui m'a... Quand j'avais 22 ans et que forcément, on est un peu perdu, c'est un métier qui rend fragile, qui... Smaïn parlait de besoin de consoler, de consolation, qui perd un peu. On ne sait pas très bien pourquoi on fait ce métier-là. D'ailleurs, il dit dans le texte qu'il ne sait lui-même pas pourquoi il fait ça, mais qu'il ne peut pas faire autre chose. Et il a un peu ouvert la voie. Il m'a montré un peu des choses, sans doute des pièges à éviter. Une manière d'aller plus vite, peut-être, dans la réflexion, plus profondément aussi, de continuer à travailler, 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 puisque c'était son leitmotiv. Et jusqu'au bout, il a répété avec Gérard de Sarthe la veille de son décès. Donc il a absolument montré et tenu cette sorte de fil rouge, comme ça, toute sa vie. qui l'a traversée entièrement. Dans le spectacle, vous êtes comédien, mais vous vous prêtez à une lecture. Du coup, est-ce qu'on peut vous attribuer la figure du passeur ? Oh là là, ça serait... Justement, c'est ce que j'essaye d'éviter. Il se trouve que ce texte-là m'a touchée, et encore une fois, bien avant, même qu'il soit malade. Donc ça se passait à Brest quand je faisais un autre spectacle. Au départ, comme j'étais associé au Quartz à Brest, j'ai voulu le faire un peu comme une sorte de maquette, il y a deux ans, deux ans et demi. Et ensuite, Jean-Michel Ribes a décidé de le programmer au rond-point. Et c'est devenu un spectacle par hasard. Ce qu'il dit aussi, d'ailleurs, dans le texte. Parfois, des projets qu'on traîne trop longtemps et qui s'étiolent, et puis d'autres qui naissent comme ça, du hasard. Et celui-là, c'était vraiment un projet du hasard. Ce n'était pas du tout un projet prémédité. Au début, ça devait être juste une lecture. Il se trouve que ça devient un peu un spectacle, puisque je commence à savoir presque le texte par cœur. Mais que je ne veux pas enlever ni les feuilles, ni le livre, pour justement ne pas être dans une confusion, à essayer de le jouer lui, ce qui serait complètement une aberration et une erreur. Mais d'être le passeur de cette écriture, qui est finalement l'acteur premier de tout ça. C'est l'écriture, c'est les mots. Et c'est quand même le désir, puisque un désir de théâtre et un désir aussi d'homme, puisqu'il parle, c'est une sorte de pudeur et d'impudeur. Il parle, il ose parler de ses sentiments. Et c'était un être très secret qui se confie à travers ce journal. Il avait très peur, il ne l'a jamais vu. Mais des espions l'ont vu pour lui avant qu'il ne parte. Et il a été rassuré. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais il n'a pas osé venir le voir, parce que je l'avais fait aussi à l'Athénée. Il avait très, très peur. Il se retrouvait dans le rôle d'un auteur qui, tout d'un coup, était dit à voix haute. Et c'était une situation assez inconfortable pour lui. Est-ce que vous aussi, vous avez besoin du théâtre pour survivre ? Sans doute, de plus en plus, peut-être. Oui, oui, sinon je ferais autre chose, parce que c'est trop difficile. Si on n'avait pas besoin de ça pour... Si on pouvait faire autre chose, je pense qu'on ferait autre chose. C'est quand même loin d'être la chose la plus simple. Alors quand on est dans la lumière, c'est assez intéressant. Et c'est de plus en plus difficile. Je ne veux pas décourager les jeunes qui font ça. Mais je me demande comment aujourd'hui, quand on a 20 ans, on se lance dans cette aventure-là. C'est très beau. C'est très beau ce qu'on voit dans les rues, des très jeunes gens qui ont envie d'éperdument, de se lancer toujours avec amour dans le théâtre et dans l'utopie encore. Mais les utopies sont malheureusement de plus en plus balayées, mais elles résistent. Voilà, c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, le deuxième spectacle qu'on fait, qui est à 21h30, qui s'appelle Sur la route, parle beaucoup de ça. C'est sur les écritures de la Beat Generation, les écritures libertaires, et nous parle un peu de ces utopies qui doivent continuer à rester debout malgré tout. Merci, Philippe Calvario. Merci, Philippe Calvario. Vous êtes à 16h35, à la condition des soies, dans les visages et les corps. Merci beaucoup, ça va d'amasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Philippe Calvario.